Alors pour continuer un peu dans la suite de la vidéo précédente, on va s'attaquer à un problème pour illustrer concrètement ce que c'est que l'incertitude. Donc on va tout de suite lire le problème. Un supermarché vend des sacs de 5 kg de pommes, on achète 4 sacs au cours d'un mois et on pèse les sacs à chaque fois. On obtient les résultats suivants. Semaine 1, 4,8 kg. Semaine 2, 5,3 kg. Semaine 3, 4,9 kg. Semaine 4, 5,4 kg. On détermine que le poids d'un sac de 5 kg a une incertitude de plus ou moins 0,4 kg. Donc l'incertitude nous est déjà donnée. Ici. Et on nous demande quel est le pourcentage d'incertitude du poids des sacs. Je vous laisse deux secondes juste pour poser la vidéo si vous souhaitez faire le problème en parallèle. Donc ça devrait être bon. Alors pour calculer le pourcentage d'incertitude. Donc pourcentage d'incertitude. Ce qu'il faut faire, c'est prendre l'incertitude qui nous est donnée. Donc comme on a vu dans la vidéo, ça s'appelle le delta. Donc delta A divisé par le poids, la mesure attendue. Donc ici, on nous dit que, a priori, ce sont des sacs de 5 kg. Donc la mesure attendue, c'est 5 kg. Donc en remplaçant, ça nous donne, le delta A, il est de 0,4 kg. Et si on veut un pourcentage, il faut qu'on multiplie par 100 %. Donc si on fait le calcul, ça doit nous donner 8 %, et 8 %, donc c'est notre delta, c'est notre incertitude. On peut dire que les sacs ont une incertitude de plus ou moins 8 % par rapport aux 5 kg qui sont attendus. Donc voilà, juste, vous voyez, c'est un calcul qui est assez simple à faire. Simplement, n'oubliez pas, lorsqu'on vous demande un pourcentage, de bien multiplier par pourcent. Parce que sinon, vous obtenez 0,08. Si vous obtenez 0,08, ne vous dites pas simplement que c'est un pourcentage qui est très très faible. Interrogez-vous un petit peu, et puis vous voyez, en multipliant par 100 %, ça ne vous donne pas une valeur qui est plus juste. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Et donc si ça aura pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un like. Merci.